– La première élection municipale, le débat. – Voilà, bienvenue, bienvenue dans ce nouveau débat des élections municipales et communautaires 2020 pour le présenter avec moi à Pedro Monnerville et puis les 5 candidats pour la ville de Sainte-Marie que nous allons donc sans plus tarder présenter. – Alors, il y a 5 candidats, je l'ai dit. Juste, on va préciser que l'un des candidats qui est tête de liste, en l'occurrence le maire sortant, Bruno Nestor-Azéro, n'a pas pu se rendre disponible pour ce débat, mais il est représenté. Donc, nous allons commencer justement par celui qui représente la tête de liste et le maire sortant, Jean-Baptiste Rothsen, 58 ans, haut fonctionnaire du ministère des Finances, actuellement en détachement. Et vous avez été élu conseiller municipal à Sainte-Marie à l'occasion de l'élection partielle qui a eu lieu en 2017. Il y a également autour de cette table Claude Coppel, âgé de 54 ans, fonctionnaire de police, première présentation officielle en tant que tête de liste, en tout cas, donc à ce scrutin. Et vous vous présentez à cette élection sans étiquette, avec votre équipe, et vous êtes la tête de liste de cohésion constructive. C'est exact. Bonsoir Bertrand, bonsoir à tous. Avec nous également Lionel Desroses, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 54 ans, vous êtes directeur du patrimoine à l'Institut Martiniquais de formation professionnelle pour adultes en Martinique. Vous êtes connu dans le monde du football en tant que notamment ancien président de la Samaritaine. Vous n'êtes pas votre première présentation. C'est la seconde, hein ? Oui, tout à fait. Ou cette année que 2020. Vous êtes conseiller municipal de l'opposition, vous êtes soutenu par le MIME, et vous êtes la tête de liste donc en l'autre chemin, Bas-Sainte-Marie. Tout à fait. Merci d'être là. Miguel Mass, bonsoir Miguel Mass. 45 ans. Vous êtes informaticien, vous êtes également, vous faites aussi de la communication. Chose intéressante, c'est que vous avez travaillé pendant un certain temps, effectivement, au sein de l'équipe municipale, porté par M. Bruno Nestor à zéro. Vous avez travaillé au sein de la communication également. Et vous avez été déplacé à plusieurs reprises dans les services municipaux. Donc vous connaissez bien un petit peu le fonctionnement de cette ville de Sainte-Marie. Et depuis, vous vous êtes mis en disponibilité, et vous vous présentez à ce scrutin des municipales sans étiquette et sous la houlette, Sainte-Marie en avant, dont vous êtes la tête de liste. C'est exact. Saint-Yves Rangon, bonsoir monsieur. Vous êtes l'aîné de tous ces messieurs. Vous avez 62 ans. Oui, absolument. Votre profession chirurgien dentiste. Absolument. Vous avez été déclaré non éligible il y a de cela 3 ans, quand vous êtes présenté. Et là, aujourd'hui, vous êtes éligible, puisque vous vous présentez à ce scrutin de 2020, dans lequel vous vous présentez sans étiquette politique. Et vous êtes la tête de liste donc, ensemble pour désencailler Sainte-Marie. Et vous avez été président du club phare de la commune, le club de la Saint-Marie-Ten. Merci à vous. Merci. Merci Pedro, donc, pour la présentation complémentaire des 5 candidats déclarés pour la ville de Sainte-Marie. On le rappelle, je dis ça parce que c'est aujourd'hui que commence le dépôt des listes en préfecture. Et d'ailleurs, il y en a une de Sainte-Marie qui a déjà été déposée. Voilà, nous ne dirons pas laquelle. Mais enfin, c'est pour dire que quelquefois, ça va très vite. Et que, bien sûr, pendant toute cette période, d'autres candidats peuvent encore, bien sûr, se déclarer et aller déposer leur liste en préfecture. Passons maintenant à une présentation assez succincte, sommaire de la ville de Sainte-Marie. Avec vous, Pedro. Alors, quand on parle de Sainte-Marie, bien sûr, il faut aller dans le nord-atlantique, puisqu'elle se situe effectivement dans le nord-atlantique de la Martinique. Alors, c'est l'une des plus grandes communes du territoire Martinique, avec 4455 hectares. Alors, elle comporte également de gros quartiers, 14 au total, divisés eux-mêmes en 92, en 90 sous-quartiers. Et parmi ces quartiers, on peut citer, donc Mordesès, Besaudin, Fourniole, Pinsu, Croix-encore, Pérou. Une ville de Sainte-Marie avec de nombreux sites et atouts touristiques, dont le fameux Tomboulot. Vous le savez, c'est cette bande de sable qui relie la plage de Petit-Anse à l'île de Sainte-Marie. On peut citer également l'habitation des habitations. Il y a également les ateliers de vannerie aux morts des Estes, c'est bien cela. C'est une ville agricole et économique, avec ses plantations de sucre. C'est une ville riche également en patrimoine, considérée d'ailleurs comme le berceau du Belais. Une commune dont la population a diminué il y a de cela quelques temps. C'était par rapport à 2012. Précisément, une diminution d'environ 8%. Et désormais, la ville de Sainte-Marie compte environ 15 932 habitants. Et les habitants de Sainte-Marie sont donc les Samaritains et les Samaritaines Bertrand. Voilà, pour cette ville de Sainte-Marie où Bianca Careto s'est rendue aujourd'hui pour rencontrer quelques habitantes et quelques habitants. C'est notre traditionnel micro-trottoir que nous allons donc diffuser dans quelques instants. Et puis ensuite, messieurs, chacun de vous réagira comme il l'entend, de manière pas trop longue, puisque vous le savez, le temps nous est compté. Donc on écoute ce micro-trottoir, ces habitants rencontrés par Bianca aujourd'hui à Sainte-Marie. C'est super. Pourquoi tu veux changer quelque chose qui est changeable ? Déjà, on attend le fond de mer, ça fait un moment. Je ne vois pas jusqu'ici. Parce que quand la mer monte, elle rentre dans la rue, là. Parce que normalement, on devrait avoir un très beau bord de mer et on n'a rien. On a juste la place Clarissa, quoi. On a un tombolo, on a de quoi attirer beaucoup de touristes. Donc il vaut mieux bien aménager ça, de quoi donner l'envie aux autres de venir, quoi. Parce que Sainte-Marie, c'est une belle commune, hein. Le terrain de foot qu'on a à fuir, puis c'est bon. Il n'y a pas match les samedis, puis je vais voir la Samaritaine jouer au Monde des Est, non. D'abord, la Samaritaine jouer à Sainte-Marie. Il y a des éclairages qui ne sont pas aux normes, il y a les routes mal faites. La fin des projets, c'est ce qui a été commencé. Et aujourd'hui, on a une jeunesse qui vient derrière, on a des jeunes qui sont en train de souffrir dans cette ville. Parce qu'ils se battent entre eux. J'espère qu'il y aura plus de travail aussi pour les jeunes, parce que franchement, c'est en demande. Pour ceux qui veulent, bien sûr, puisque ce n'est pas tout le monde qui veut travailler. Des terrains, des trucs de jeux. Bon, ils ont mis un McDonald's, mais il fallait mettre des trucs pour embaucher les gens de travailler. Il n'y a pas de maison de jeunes à Sainte-Marie, il manque ça. Tout ne peut pas se faire d'autre. Il faut attendre, il faut de l'argent. Et moi, je préfère finalement que Bougagy l'arrêter là. Qu'est-ce que j'attends ? Pour initier les gens à la culture un petit peu plus, quoi. Il faudrait soit remettre un coup de boost dans l'équipe existante, ou alors un changement, pour avoir du changement. Bon, je ne dirais pas qu'il faut changer de mère, mais il faudrait qu'il s'active un peu. Il y a un peu de trucs qui ont commencé, et ça s'est arrêté. Sainte-Marie est en train de descendre là. C'est à l'heure, la mère, il va venir à Sainte-Marie. Ce n'est pas nous, on n'a pas les cordes dans nos mères. Voilà, qui souhaite réagir ? On va peut-être demander à Miguel Mas, d'abord, de dire ce qu'il pense de ses quelques commentaires. Alors, ça n'a pas valeur de sondage, évidemment. On le dit à chaque fois, ce sont des habitants, des habitantes rencontrés au hasard du reportage, et à qui on demande de faire le point un peu sur la situation de la commune. Oui, je crois que ces quelques personnes qui ont parlé montrent bien que Sainte-Marie, en ce moment, est divisée. Vous avez dans la population des gens qui s'habituent un peu à l'existant, le fameux Ibonconça. Et vous avez des gens qui voient effectivement certains manquements, certaines dérives des fois aussi. Donc, je crois que c'est la démocratie. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Maintenant, je retiens tout de même que nous avons un sérieux problème avec notre littoral et que c'est une question récurrente. En tout cas, c'est une notion récurrente dans la bouche des gens. Je crois que ça s'inscrit tout à fait dans les projets qui devraient être ceux de Sainte-Marie, protéger son littoral et puis l'aménager comme il faut. Continuons notre tour de table avec Lionel Desroses. Oui, merci. Je voudrais d'abord dire bonsoir aux Samaritains et les remercier, les féliciter, franchement merci aux Samaritains. C'est la preuve qu'on avance vers la démocratie. C'est un premier pas. Aujourd'hui, les Samaritains osent parler, osent dire ce qu'ils pensent du travail qui est effectué dans la ville. Et les Samaritains parlent d'eux-mêmes. Ils sont en attente. Alors, moi, j'étais très inquiet quand j'ai entendu le micro-toutroir parce que je pensais qu'ils n'oseraient pas parler vu le climat social qui règne. Ah bon ? À ce point ? Tout à fait. Sur une autre radio, j'ai entendu le maire dire que tout allait bien en mairie, qu'il n'y avait aucun problème sur le climat social. Alors, si vous permettez, j'aimerais en dire quelques mots. Bien, bien. Alors, ce qu'on va vous proposer, tout simplement, parce que vous aurez également tout le temps d'étaler, d'étayer également tout ce que vous venez de dire, c'est juste une réaction par rapport à ce micro-toutroir. C'est un sujet qu'on a prévu d'aborder. D'accord. Mais en tout cas, je félicite les Samaritains d'oser sortir de leur peur et de s'affirmer en tant que Samaritains, de dire ce qu'ils pensent vraiment. Très bien. On passe la parole à M. Coppel. Vous avez entendu de la violence, il manque des infrastructures au sein de la ville, il n'y a pas de sport, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, donc, bonsoir à tous. Bonsoir aussi aux Samaritains qui nous écoutent et à toute la Martinique. Oui, en effet, je suis très surpris. Peut-être que c'est parce que nous sommes en radio, donc les visages ne sont pas forcément vus. Effectivement, je sais que pour avoir fait beaucoup de porte-à-porte, il y a cette crainte. En tout cas, moi, ce que je retiens dans ce micro-trottoir, c'est que je retiens qu'il faut booster et qu'il faut changer. Voilà. Donc, je pense que depuis 2008, le boost n'est pas arrivé. Donc, je crois que l'alternative, la seule qui reste, c'est le changement. Et je pense qu'on va en débattre ce soir et en tout cas dans un bon climat. Voilà. Le micro-trottoir m'interpelle parce qu'effectivement, ce qu'ont dit les autres candidats présents, c'est qu'effectivement, il en ressort qu'il faut un changement à cette Marie. C'est pourquoi ma liste s'appelle « Désencailler Sainte-Marie ». Parce qu'on est en train de plonger, on est en train de se noyer et il faut absolument un changement à cette Marie. Et je pense que, comme les autres candidats, qu'il faut absolument, absolument ce changement. Voilà. Donc, après ce changement réclamé à tue-tête par Saint-Yves Rangon, une fois qu'il a entendu ces quelques personnes rencontrées, la parole donc à Jean-Baptiste Rothsen, on le rappelle, qui est conseiller municipal et qui représente l'équipe sortante. Et donc, le maire sortant, Bruno Nestor Azzéro. Allez-y, Jean-Baptiste Rothsen, après ses commentaires. Oui, bonsoir et merci aux uns et aux autres. Évidemment, bonsoir à nos auditeurs. Un certain nombre de choses surprenantes ont été dites, mais je reviens sur ce qui a été dit par la population. Je crois que nous sommes, évidemment, très à l'écoute de ce qui est dit. Beaucoup a été fait, y compris sur le plan de l'emploi, puisqu'on entendait une jeunesse demander qu'il y ait davantage d'emplois dans la ville. Une soixantaine d'emplois viennent d'arriver dans la ville, nous en parlerons. En ce qui concerne le climat, je crois que mes contradicteurs sont plusieurs à se présenter aux élections à Sainte-Marie aujourd'hui pour la plus... Aujourd'hui, pour... Ce n'est pas la première fois, plusieurs fois pour certains d'entre eux. Je crois que tous ont pu mener campagne de manière tout à fait librement, sans aucune entrave, etc. Donc, je ne vois pas où est la violence l'omerta qu'il y aura à Sainte-Marie. Et ce qu'il faut dire, par ailleurs, vous savez, une ville, ça se dirige sur le temps long. Sainte-Marie a longtemps souffert d'une chose. Vous aviez une partition de la ville, c'est-à-dire qu'il y a eu l'ancien bourg qui a été dévitalisé. Et il y a eu une tentative de réimplanter un succès d'année de bourg du côté de l'hôtel de ville. Cette opération a dévitalisé le bourg. Depuis que Bruno Nestorazéreux est là, quel choix fait-il ? Réanimer le bourg de Sainte-Marie. Nous allons y revenir, monsieur. Si vous venez à Sainte-Marie, la première chose que vous voyez, c'est cette construction de logements importante. Et à Sainte-Marie, désormais, vous voyez la mer. Ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Et j'en termine par là, Sainte-Marie, c'est certainement une des villes de Martinique les plus visitées. Très bien. Et nous avons l'occasion de revenir et de visiter également cette ville par les interprétations que chacun des candidats peut en faire. Donc on va passer aux questions peut-être, non ? La toute première question qui a été tirée au soir. C'est vous qui allez la poser, Pedro ? Je vais la poser, avec grand plaisir. C'est monsieur Rangon qui a été tiré au soir pour la... Alors j'ai longuement hésité entre une question liée à l'histoire de la commune et puis une question liée à l'actualité sociale. Donc je me suis arrêté sur celle qui correspond à l'actualité sociale. Vous le savez, la Martinique est en souffrance actuellement. Il y a beaucoup d'étables de soins scolaires qui sont fermées. Il y a plein d'élèves... Y compris à Sainte-Marie d'ailleurs, certainement. Y compris également à Sainte-Marie. Il y a plein d'élèves, effectivement, qui n'ont pas cours. Votre sentiment par rapport à cette question d'actualité, quel rôle la municipalité peut-elle avoir ? Comment peut-elle intervenir pour tenter d'apaiser les choses ? Ce sont nos enfants, ce sont vos enfants également. Absolument. Je rebondis dessus tout de suite. Au niveau du scolaire à Sainte-Marie, effectivement, il y a plein d'établissements qui sont fermés. Et le rôle de la municipalité, justement, les parents se plaignent de la non prise en compte par la municipalité. Il y a beaucoup de parents qui ont besoin, qui s'occupent de leurs enfants pendant qu'ils travaillent, ils ne peuvent plus travailler. et ils se sont plaigns à plusieurs niveaux, au niveau de plusieurs établissements. On rappelle que c'est à cause de grèves, de syndicats enseignants. Oui, absolument, à cause de grèves. Ils ne sont pas fermés parce qu'il y a eu des accidents ou des intempéries. Oui, il y a eu des grèves, mais il y a aussi au niveau du lycée, du collège, des retards qui ont fait que les parents ont pris position pour dire qu'il fallait faire quelque chose. Et les parents sont montés au créneau. Mais ils n'ont pas reçu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de prise en charge des enfants pendant qu'eux, ils ne peuvent pas aller travailler. Ils devraient travailler. D'autant plus que nous sommes dans un climat très très dur avec la retraite, les problèmes liés à la retraite. Donc il faut absolument que la municipalité s'organise pour aider la population. C'est son rôle. Et là, selon vous, elle est absente, cette municipalité ? Pour moi, les retours que j'ai au niveau des parents me disent qu'ils ne font rien. On est livrés à nous-mêmes. Très bien. Vous aurez été maire. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Jouer, justement. Comme c'est un maire qui dit que tous les employés sont pluridisciplinaires, qu'ils peuvent les déplacer, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, moi, je prendrai, justement, à ce moment-là, je mettrai des agents pour pouvoir faire son travail. Je crois que l'enjeu n'est pas là. Alors là, c'est Jean-Baptiste Rothsen qui parle. Je crois que l'enjeu n'est pas là. Il y a, évidemment, l'impératif de l'accueil. Nous y sommes tous sensibles. La ville met les moyens en place. Le véritable enjeu, c'est la situation des enseignants. Parce que c'est un mouvement de grève qui est commun à toute la Martinique. Et je crois que c'est ce débat-là. Donc, vous avez des parents, dont nous également, qui sommes particulièrement inquiets, particulièrement mobilisés sous la réussite de nos enfants. C'est ça, l'enjeu du débat actuel. Et par ailleurs, il y a une autre question de fond, qui est la retraite des enseignants. Alors qu'on voit simplement la question de l'accueil, qui, encore une fois, c'est une question de l'accueil, qui est assurée. Et qu'on ne voit pas cette question essentielle, qui est la mobilisation des enseignants sous les moyens qui leur sont donnés sur leur retraite, c'est être un peu aveugle sur un problème assez conséquent. On peut nous dire, là, M. Rolsen, que la municipalité de Sainte-Marie a mis en place une structure pour accueillir. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les enfants ? Ce que dit M. Rangon, là-dessus, en s'exprimant de cette manière, il reste aveugle et sourd aux revendications des enseignants. Que vous ne saviez pas qu'il y a des structures qui étaient mises en place, M. Rangon ? Il n'y en a pas. Parce que je suis en contact direct avec la population de par mon métier et de par mes réunions que je fais. Et on remonte toujours qu'il n'y a pas d'accueil. Il n'y a pas d'accueil. Claude Coppin. Oui, alors, moi, j'aimerais intervenir dessus. C'est vrai qu'on doit respecter aussi le droit des rêves. Vous savez que c'est quand même quelque chose d'important. Les gens doivent se manifester. Mais là, maintenant, nous sommes face à une durée. C'est cela. Le problème est là, face à la durée qui engendre des grosses problématiques pour les enfants. Effectivement, une municipalité qui se respecte est en droit de mettre en place des dispositifs pour cela. M. Rotsen dit que ça a été fait. M. Rotsen dit que ça a été fait, mais ça n'a pas été fait partout. Mais est-ce que vous avez des enseignants ? Est-ce que vous avez des enseignants parmi les personnels que je permettez que je finisse ? Donc, voilà. Donc, après, ce qui se passe. Maintenant, on va faire quoi des enfants ? Ce ne sont pas les moyens qui sont mis en place par les agents municipaux qui vont pouvoir permettre aux enfants de travailler. Mais je pense que face à de telles situations, parce que c'est vrai, là, je suis entièrement d'accord avec vous. Là, nous sommes face à une situation globale, même nationale. Et la municipalité, elle-même, ne pourra pas peut-être tout faire. Mais il suffit simplement qu'il y ait un dialogue. Et c'est ça, le gros problème à Sainte-Marie. Le fait qu'il y a de rupture de dialogue entre la municipalité et ses habitants, ça engendre ce genre de problématiques. Il aurait fallu qu'il y ait des associations qui existent, qui créent, et qui mettent en place une dynamique de manière à solutionner le problème. Mais maintenant, il faut voir au coup par coup. On ne peut pas répondre de manière générale. Monsieur Desrosos. Alors, je vais dire deux choses. La première, lors de la grève de 2009, je n'étais pas meilleur. J'étais seulement président du club de supporters. Je me suis déplacé au présbytère. J'ai vu le prêtre qui a accepté de mettre les salles de catéchisme à ma disposition. J'ai vu des enseignants qui ont accepté de venir tous les jours de 8h à 15h pour accompagner les enfants parce qu'ils allaient rater de trop de coups. J'ai pris cette initiative. Mais quand on me dit que c'est une situation globale en Martinique et également, voire même plus loin, sur la France, j'entends. Mais il y a une particularité à cette Marie. parce que c'est quand même la seule commune où des agents ont été assignés en justice. Et il n'y a eu aucune médiation de la municipalité. Quel est le rapport avec les conséquences des écoles fermées ? Mais c'était des écoles fermées. Ils ont été assignés parce qu'il y avait un problème au niveau des accès aux établissements scolaires. Et je crois que le maire qui doit assurer la police de la ville aurait pu jouer au moins la médiation à ce niveau. Je me suis rendu non seulement devant l'entrée du collège, au tribunal administratif, mais mercredi dernier, il y avait une rencontre et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y avait un climat qui s'installait entre parents et agents et enseignants. Et mercredi soir, ils étaient ensemble pour essayer de trouver des solutions à Sainte-Marie. Non seulement pour le problème de la municipalité, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non seulement pour le problème de la grève, la reprise pour encadrer les enfants, mais aussi des problèmes d'insécurité dans les bâtiments. Donc je crois que la municipalité a véritablement un rôle de médiateur à jouer là et la municipalité est absente dans ce rôle. En rôle de médiateur, M. Mass. Écoutez, j'entends ce que les autres candidats disent effectivement. M. Watson essaie de défendre... Je ne sais pas, je défends. Oui, il essaie, il essaie de défendre la municipalité puisqu'il en fait partie, mais je crois qu'il nous parle d'un problème de fond. en cette même municipalité et ce même mais en sortant est soutenu par celui-là même qui engendre ce phénomène-là. Il me semble qu'il est soutenu par la République en marche et que donc, il me semble qu'il n'y a pas de leçon à donner aux gens à ce niveau-là puisqu'il se fait soutenir par celui-là même, en l'occurrence le président Macron, qui fait la sourde oreille par rapport aux revendications des gens. Alors bon, en ce qui concerne la prise en charge des gamins qui vivent quand même une situation difficile, cela a été dit et je le réitère, nous n'avons pas une municipalité de dialogue. Nous avons des gens qui font la sourde oreille qui n'agissent pas, qui réagissent lorsqu'il y a un problème, un communiqué diffusé, quelque chose comme ça. Eh bien, je crois que un peu comme l'ont dit les autres candidats, il faut s'asseoir autour d'une table avec les gens, mettre tous les moyens dont nous disposons à la disposition pour régler les problèmes et non pas faire la sourde oreille et venir parce que nous avons un débat en disant que nous... Vous voulez réagir et puis on passe à un autre sujet. Oui, Jean-Baptiste Rotsen. S'assois autour d'une table avec les gens, le personnel municipal, je le rappelle, n'est pas en greffe. Donc je ne vois pas très bien pourquoi il faut s'asseoir autour d'une table avec lui pour discuter. Par ailleurs, j'entends beaucoup de choses, mais ces messieurs qu'elle est l'importance des règles de sécurité. C'est-à-dire que lorsque vous avez des enfants en bas âge, vous n'avez pas... C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une prise en charge équivalente à celle des enseignants. Et je suis extrêmement désolé de voir que des gens comme ces messieurs qui disent s'intéresser à la chose publique, il n'y a pas eu un mot de soutien en direction des enseignants déportant le débat sur une municipalité. Monsieur Rotsen, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, je ne peux pas laisser dire ça. Parce que moi, je ne peux pas laisser dire ça. Parce que moi, je me suis rendu avec les enseignants assignés au tribunal administratif. Mais dans quel but ? Dans quel but ? Dans le but de médiation et de soutien que vous n'avez pas assumé. Et il en est ressorti quoi ? En tout cas, le mercredi d'après-midi, le mercredi d'après-midi, il y avait un rapprochement Il en est ressorti quoi ? En quoi vous avez... Le mercredi d'après, si vous permettez, il y avait un rapprochement entre... Évitez de toucher le micro. Et par an. Ça fait du bruit. Ça que vous n'avez pas suffiée. Mais un tribunal, monsieur, un tribunal administratif se saisit par écrit. Alors dites-nous ce que vous avez en termes de communes administratives. Je suis allé. Il y a d'autres endroits où il faudra s'appuyer sous les textes. Il y a d'autres endroits. Tocopette. Monsieur Carus, moi, j'aimerais quand même dire quelque chose. Et regardez, monsieur Rodzen peut vous dire il ne faudra pas faire preuve de condissidence comme vous le faites envers les autres, monsieur. C'est vous qui prononcez le mot. Attendez. Jusqu'à présent, je constatais que vous... N'allons pas sous les qualificatifs, monsieur. Non, mais simplement, laissez-moi finir. Voilà. Donc, nous sommes là pour nous exprimer sur une situation dans une commune. Nous sommes tous candidats à cette commune. Donc, j'aimerais quand même qu'on apaise un petit peu les choses parce que si on commence comme ça à avoir l'air condescendant, c'est mon avis, je pense qu'on ne va pas arriver au bout. Moi, ce que je dirais, effectivement, moi, je pense que par rapport à cette situation, d'accord, je répète, le droit de grève, ça existe. Donc, les gens, on doit faire grève. Il n'y a pas que... que l'éducation nationale qui fait grève. Plusieurs entreprises sont en grève, plusieurs administrations sont en grève. Donc, c'est normal qu'on le respecte. Donc, une mairie n'a pas à venir porter quoi que ce soit. La priorité de la mairie, c'est la sécurité de ses habitants et par voie de conséquence des enfants. Il va bien falloir. Le problème qu'il y a à Sainte-Marie, c'est que... Et je le redis, et je suis entièrement là avec monsieur Masse, c'est qu'il n'y a pas de suffisamment, comment dirais-je, d'échange. Lorsque nous avons une situation particulière dans sa commune, on prend des dispositions exceptionnelles également. À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Et d'ailleurs, c'était le sens de notre question. On se rend compte que finalement, on interagit, mais on ne va pas à l'essentiel. Donc, pour moi, je pense que c'est un faux débat. On n'a pas à juger qui que ce soit là-dessus. Maintenant, le droit de grève, il existe. Les parents sont en souffrance, les enfants également. Mais nous, on parlait de la fermeture des écoles. C'est à cause d'une grève, mais on parlait des éducateurs. Personne n'a contesté l'exemple. On passe à un autre sujet. Et comme on parlait d'école, Pedro Monnerville me disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de cantine scolaire, semble-t-il, à Sainte-Marie. Il y a un gros problème de cantine scolaire. Vous confirmez cet ivrangon ? Je confirme. Je confirme. C'est pour ça que la question que vous aviez posée était claire. C'était qu'est-ce que la municipalité fait pour les parents, pour les enfants ? Ça a dévié sur le droit de grève des enseignants. Je ne comprends pas. La mairie doit être là à l'écoute de ses administrés. Et c'est ce que nous avons. Nous n'avons pas cette mairie. La mairie est toujours entrée, effectivement. Ce qu'a dit M. Desroses. Ils réagissent, mais ils réagissent deux, trois mois après. Parce que quand ils sont devant le fait accompli, ils ne réagissent pas dans l'immédiat. Et nous, on a besoin de... La cantine scolaire ? La cantine scolaire, justement, depuis etc. de temps, on a des problèmes à ce niveau. Depuis combien de temps ? Vous parlez de trois mois. Vous pensez que si les enfants étaient sans cantine depuis trois mois, il n'y aurait pas une réaction, monsieur ? Il y a... Je ne le dis pas bien pour moi. Je dis que la cantine scolaire, c'est toujours le même problème. C'est ça qui ne va pas. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Les parents ne peuvent plus aller travailler. Quel problème ? Quel problème ? Il n'y a pas de problème ? Je ne comprends pas. J'aimerais simplement rafraîchir la mémoire. En avril 2016, nous avions quand même un fleuron. Avril 2016. Avril 2016. Il y avait un fleuron qui s'appelait la société Datex qui a disparu suite à un incendie. OK ? Et donc, je pense que là, et c'est encore ce bâtiment qui est propriété municipalité. Vous savez, lorsque vous avez une société, une unité de production qui pouvait, comment on dirait-je, nourrir l'ensemble, l'ensemble des élèves du tout le nord-atlantique et après un incendie, ça ne peut arriver, qu'il n'y a pas eu de réaction. En 2016, je n'étais pas, ce n'était pas moi qui étais à la mairie. En 2016, c'était l'équipe en place qui était toujours là. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il n'y a aucune unité de production pour les enfants à Sainte-Marie et on n'en paye les conséquences. Et lorsque j'entends dire que Sainte-Marie... On n'en paye les conséquences. C'est qui ? Les enfants mangent quand même à l'école. Bien sûr, les enfants mangent quand même. Heureusement, sinon depuis 2016, il n'y aurait un problème. Les entreprises n'entendent pas la même chose. On aurait pu réagir, interréagir assez rapidement. Là, maintenant, on devient tributaire de pas mal de situations. Et c'est ça qui crée cette ambiance aussi mal. Miguel Mas et puis ensuite Lionel Desros. Dans la même foulée que ce que dit M. Coppel, je crois que c'est l'éternel débat entre le travail en régie et le travail externalisé. Je crois que tant que nous avons des outils qui nous permettent de répondre au plus pressé, de répondre au plus près de la population, nous devons les utiliser jusqu'au bout. Je vais vous donner un exemple simple. Je déviens un peu de l'aspect cantine. Prenons l'éclairage public. Ça fait un moment que cette municipalité a conventionné avec G-Telec pour gérer l'éclairage public. Et qu'est-ce qui se passe ? Si vous avez une ampoule brûlée, vous vous adressez à qui ? Vous allez dire ça à la mairie, on vous dit « Ah, ce n'est pas nous, c'est G-Telec. » Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Donc, là-dessus, je crois que nous devons recentrer les choses. L'unité industrielle dont a parlé M. Coppel et que tout le monde effectivement en mémoire, en tête, est un outil presque indispensable à Sainte-Marie. Pourquoi ? Lorsque vous avez la production de repas sur Sainte-Marie, vous avez la possibilité de moduler avec la société qui s'en occupait, la société d'Atex, selon le contexte, selon les impératifs, selon les besoins. Vous aviez un interlocuteur privilégié qui pouvait réagir du jour au lendemain. Parce qu'il y a une proximité, c'est normal. Donc, là-dessus, je crois que c'est une faute, c'est une faute grave de ne pas avoir gardé cet outil, de ne pas avoir gardé même ce patrimoine, puisqu'il appartient aux Samaritains, et de toujours chercher les petites économies de bout de chandelle ou je ne sais quoi. Donc, là encore, faute de la municipalité. Lionel Desrose. Non, sur cette affaire, ce que j'ai envie de dire, j'ai été interpellé par des parents, mais au quotidien dernier. Cependant, je n'ai pas eu suffisamment de recul pour étudier ce dossier, connaître les causes et les conséquences. Cependant, ce que je peux dire, c'est qu'il est quand même très malheureux de voir qu'une grande ville comme cette Marie soit obligée d'attendre que des repas de cantine viennent d'ailleurs de communes qui ont bien moins de moyens que la ville de cette famille. Vous pensez qu'il était possible de faire autrement ? Mais tout à fait. Parce qu'il fallait parer au plus pressé après l'incendie. Il ne fallait pas parer au plus pressé même si, cependant, c'est une question que je pose. Cependant, il faut dire que l'unité qui a brûlé devait devenir propriété dans une convention, devait devenir propriété de la ville peu de temps après qu'il y ait eu cet incendie. Cependant, les affaires sont en cours mais là encore, la municipalité ne fait pas de compte-condu. On ne sait pas à quel point en est cette affaire. Il y a une affaire en justice pour déterminer les responsabilités mais aujourd'hui, moi qui suis conseiller municipal, je ne suis pas en mesure de répondre aux parents parce qu'on nous dit ce qu'on a envie de nous dire. Par exemple, je prends un exemple, j'ai la certitude que mercredi, la meilleure quredi est un conseil municipal, aujourd'hui, je ne suis toujours pas invité comme je n'ai pas été invité à la fête patronale du monde des S. Mais j'y étais présent et mercredi soir, je serai présent au conseil municipal. Au moment où nous parlons, mercredi, c'est après-demain. Après-demain, tout à fait. Vous êtes bridé au conseil municipal, vous ne pouvez pas intervenir, vous ne pouvez pas être le porte-voix des parents, dire effectivement, dire également que dire qu'il n'y a pas de cantine municipal depuis des années et des années. Malheureusement, le maire n'est pas là, il a choisi de ne pas venir, apparemment, il est en Guadeloupe alors qu'il était en préfecture ce matin pour déposer sa liste. Donc, ça nous gêne. Il fallait qu'il prenne cette responsabilité de venir répondre lui-même parce que moi-même, ça me gêne. M. Rothsen, ça fait deux ans qu'il est revenu sur la Martinique, deux ans qu'il est au conseil municipal. Non, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Je parle de vous. Est-ce qu'au sein du conseil municipal, vous n'êtes pas en mesure de prendre la parole et dire clairement qu'il n'y a pas de cantine scolaire à la ville de Saint-Paris ? Même s'il y a une organisation pour comment, dans mon dos, il y a des gens qui fassent des réflexions chaque fois que je prends la parole au conseil municipal mais c'est mal connaître Lionel Desrozes. Il sera la meilleure d'histoire. Il prendra la parole chaque fois qu'il aura envie et personne ne pourra m'empêcher de parler dans une salle publique à la mairie. On abride la parole des opposants au sein du conseil municipal. Je n'ai pas dit ça. Justement, je dois au moins saluer M. Desrozes sur un point de tous les opposants c'est le plus assidu au conseil municipal. Et je crois que les prises de parole de M. Desrozes interviennent normalement. Vous avez la parole quand vous la demandez, vous vous exprimez librement et les réponses que vous donnez vous sont apportées. Et si vous voulez qu'on aille plus loin, je peux même faire l'inventaire des votes que vous émettez lorsque vous êtes du conseil municipal. En général, vous votez avec la majorité. Alors, par ailleurs, par ailleurs, par ailleurs, par ailleurs, par ailleurs, écoutez, le débat va durer, on aura peut-être le gage d'en ouvrir les sujets dont je parle. Je ne suis pas quelqu'un qui invente des choses. S'il faut en rapporter la preuve, je la rapporterai. Par ailleurs, parlons de la texte. La texte, c'est une société privée. C'est de la restauration scolaire d'une manière générale. C'est de la restauration scolaire. C'est une société privée. Est-ce qu'il appartient, donc, qui a été victime d'un incendie, qui a fait les déclarations qu'il fallait, est-ce qu'il appartient à une ville de s'immiscer plus qu'il ne faut dans ce qui est dans l'idée d'une société privée avec son assureur ? Je ne le prends pas. Il appartient peut-être à la mairie d'assurer un service de cantine au sein de son territoire ? Le service de restauration est fait, au point, je vous ai expliqué les choses, au point que nous avons, d'ailleurs, c'est comme ça que cela a commencé, nous avons une grève des enseignants qui ne nous ont pas une mobilisation des parents disant, mon enfant, ne mange pas à la cantine. Il faut rétablir les choses. Il faut rétablir les choses. Et je crois qu'ici, M. Desroses, je le sais pertinemment, il y a une transparence, il y a une publicité des débats au conseil municipal et tous les événements sont évoqués. Et par ailleurs, M. Desroses, je vous rappellerai que vous êtes samaritain, donc non seulement les dates sont dites, mais vous les connaissez. Donc vous n'êtes pas en défaut d'information. Vous, vous, vous prévoyez de rester dans ce, dans cette disposition, dans ce dispositif, c'est transitoire, c'est temporaire, ou est-ce que finalement ça va être un fonctionnement définitif, cette externalisation, ce recours à une entreprise privée, alors vous le faisiez déjà avec Datex, mais là, pour continuer la restauration scolaire, vous comptez rester sur le même schéma, si vous êtes réélu, si votre équipe est réélue ? C'est un débat que nous regardons, c'est-à-dire que l'essentiel, si vous voulez, c'est une chose qui est extrêmement importante, la restauration scolaire. La restauration scolaire, donc nous l'assurons, elle est assurée, vous imaginez un sujet aussi sensible que celui-là, s'il n'y avait pas de restauration scolaire, la ville serait en feu et en flamme. Ce n'est absolument pas le cas, c'est-à-dire que, moi je m'étonne d'ailleurs, il y a une restauration scolaire, mais il n'y a pas de cantine municipale, c'est ce qu'il n'y a pas de caisse. Voilà, c'est ce que je l'expliquais, c'est une entreprise privée qui fournit des repas. Tout à fait, comme dans Vianéville. Attendez, vous allez répondre, ce partenariat, vous comptez le prolonger. ce partenariat sera prolongé. Voilà, j'ai été interpellé, j'aimerais réagir. Je n'ai jamais dit que je n'avais pas la parole au conseil municipal. De toutes les façons, même s'ils le voulaient, ils n'auraient pas pu. Quelquefois, j'ai des réponses. Mais sur l'affaire d'Atex, nous n'avons pas d'information, nous ne savons pas à quel point ça en est. Alors, je vais dire une autre chose. Il faut que les autres parlent. Oui, tout à fait. M. Rodzen dit que j'interviens quand je veux et il peut même aller plus loin. Oui, M. Rodzen, aller plus loin. Demandez aux dames que vous placez régulièrement derrière moi pour faire des tentatives d'intimidation, d'arrêter parce que ça ne marchera jamais. En deux ans, ça n'a pas marché. Ce n'est pas mercredi soir que ça marchera. Ce qui n'est pas permis. Vous n'avancez pas de choses, M. Diroz. Nous avons très peu de temps et je pense qu'il faudra passer aux choses de reconnueux. Oui, oui, on passe. Et quand vous avez raison, M. Diroz, on va simplement donner... Alors, attendez, M. Masse voulait dire quelques mots là-dessus et puis Pédro introduira un autre sujet. M. Rodzen semble nous donner des expertises en matière juridique et administrative, etc. J'aimerais rappeler que Datex a tout de même bénéficié d'une délégation de services publics pendant 20 ans. Donc, on ne peut pas considérer Datex comme une société privée quelconque qui utilisait le complexe industriel. J'aimerais rappeler que ce complexe industriel a été financé et appartient à la ville de Sainte-Marie. C'est ce que j'ai bien précisé au départ. Appartient à la ville de Sainte-Marie. Maintenant, j'aimerais rappeler aussi puisque nous étions tous présents qu'il y a eu un conflit d'intérêt entre Datex et la ville de Sainte-Marie. Nous avons reçu les avocats, notamment de la ville de Sainte-Marie, qui sont venus faire tout un chemil-blick au Palladium pour casser la DSP une fois que l'unité industrielle était brûlée. Alors, Mme Palandry, directrice de Datex, n'était pas d'accord puisqu'elle voulait que son entreprise voit avec les assurances comment rétablir l'unité industrielle, l'unité de production pour qu'elle revienne, pour que les locaux soient clean comme elle les avait trouvés. Il y a eu un conflit parce que la mairie de Sainte-Marie ne voulait pas. Il y avait bien entendu l'urgence, on est passé à une fourniture de repas, d'accord ? Donc, c'est Datexia à regagner encore cet appel d'offres, d'accord ? Mais ce n'est pas du tout la même délégation de services publics. Donc, aujourd'hui, la question est de savoir qu'en fait-on ? Parce que ça fait déjà un moment que ça dure. Très bien, messieurs, très bien. On a compris en tout cas, messieurs, que les petits samaritains mangent le midi et Dieu merci pour eux, même s'il n'y a pas de cantine scolaire, même un service de restauration qui est mise en place. Dieu merci pour ces petits samaritains. On passe à un autre dossier qui cristallise un petit peu la ville de Sainte-Marie. C'est celui du stade municipal. Non, monsieur, ça sera le stade municipal. Si vous intervenez, ça sera sur le stade municipal. Oui, d'accord, d'accord. En fait, le stade municipal, effectivement, on l'a promis depuis des années et des années. Il a du mal à sortir un peu de terre. Est-ce dû, selon vous, à l'inertie de cette commune, monsieur Rangon ? Je pense que c'est dû à l'inertie et aussi à l'incompétence. Quand, dernièrement, j'entends le maire en place qui dit le stade, il fallait, pour pouvoir construire le stade, il faut un permis de construire et pour avoir ce permis de construire, il faut un acte de propriété. Il dit qu'il le sait. En 2008, il arrive aux affaires à Sainte-Marie. Il le sait. Et vous savez, quand est-ce qu'il a eu cet acte de propriété en 2013 ? C'est-à-dire cinq ans après. Cinq ans. Et quand on sait que pour avoir la façon d'où il a eu l'acte de propriété, c'est simplement par l'occupation trentenaire. J'étais président de la Saint-Marie. Je le savais que le stade n'appartenait pas à la municipalité. Il suffit qu'il les prenne trois personnes pour aller signer les papiers comme quoi ça faisait 30 ans que la Saint-Marie utilisait le dit terret. Donc, il a mis cinq ans. Vous comprenez bien qu'il y a un problème à Saint-Marie au niveau des dossiers. Comment se fait-il que ça mette cinq ans pour arriver ? Deuxièmement, deuxièmement, après ces cinq ans, il commence le stade. Il dit qu'il va commencer le stade. Ça fait sept ans que nous sommes toujours en phase initiale. Vous comprenez bien qu'il y a un problème. Alors, il dit que c'est la nature. La nature ? La nature, parce qu'il a plu et qu'il y a eu des éboulements. On n'a pas pu continuer. Je vais vous dire, moi, j'étais président de la Saint-Marie-Taine, je bouchais les trous sous le terrain. Parce qu'il y a toujours eu un passage d'eau sous l'air de jus. Je le bouchais. Quand ils sont arrivés, l'équipe qui supervisait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont bouché là où l'eau passait. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'eau a trouvé un endroit. Ça s'est éboulé. Et ils disent que c'est de la nature. Et là, nous sommes toujours en phase initiale. On va donner la parole à M. Claude Coupelle. Les Saint-Marie-Tain disent en gros qu'il faudrait au sein de cette ville, de cette belle ville, du Nord, un stade de 20 000 places. Est-ce que c'est possible au sein de... Je vais être assez bref là-dessus parce que je pense que le stade, effectivement, les subventions, l'investissement, le budget a été dégagé, il va se faire. Mais je crois qu'il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur le stade parce que les Samaritains, il n'y a pas que le stade. Ça fait que c'était une priorité ? Oui, attendez. Le stade, il va sortir de terre. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, c'est depuis 2008 qu'on part du stade. 2008-2014 on a parlé du stade, 2014-2020 on a parlé du stade, maintenant on part de 2020. Ça veut dire qu'il faut que les Samaritains comprennent qu'il faut arrêter le brouillon parce que ce n'est pas possible de vous resservir le même repas tous les 6 ans en disant « Fais-moi confiance, mon guéfaillé ». Maintenant, je n'en dirai pas plus le stade parce que c'est quelque chose qui a été... Mais alors, c'est exactement... Ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. Pour vous, c'est symbolique de la gestion municipale de M. Azéraud. Et c'est vrai que ce stade-là, c'est important pour une municipalité. La Samaritaine a eu des bons jours. Il y a beaucoup de sportifs, beaucoup de footballeurs à cette Marie. C'est vrai, il faut un stade. Mais il ne faudrait pas non plus focaliser. Et je pense que c'est une technique de la municipalité en place de focaliser les gens sur un sujet qui va avoir lieu. Donc, il va falloir parler des choses beaucoup plus importantes que le stade. Le stade est important. Nous en avons parlé également. Nous en avons parlé. Mais moi, c'est simple la même chose. Oui, allez-y. Mais on a du temps. Il nous reste encore bien une demi-heure. Moi, je l'ai invité d'un peu à temps. Je peux vous dire que ça va très vite. Oui, si vous parlez trop longtemps, c'est sûr qu'on n'a pas parlé d'autre chose. Les orientations sont les mêmes depuis 2008, 2014, 2020. Donc, je pense que ça mérite tellement de choisir qu'on va faire ce que je veux. Je donne la parole à un ancien président également de la Samaritaine. M. Desroses, et après ce sera... Oui, absolument. M. Desroses, M. Desroses. qu'est-ce que vous avez dit à propos du... Ancien président de la Samaritaine et président fondateur du club de supporters. Je ne peux qu'appeler la fin de ce stade. Oui. Si la municipalité en place pouvait l'inaugurer avant leur départ, ce serait une très bonne chose. Une très bonne chose. Je ne peux dire que ça. Par contre, je vais interpeller une question, justement, une réponse insatisfaisante sur les problèmes dans le financement, dans la gestion financière de cette construction. Le M. Rosen certainement pourra nous dire pourquoi il y a eu autant d'erreurs, ne serait-ce que dans le financement des travaux supplémentaires pour la stabilisation du glissement de terrain. Cette question reste en suspens. Un plan de financement a été voté et un plan de financement modificatif plus élevé que le plan d'origine. C'est là mon inquiétude. À ce rythme-là, je crains je crains très sincèrement qu'on mette beaucoup de temps à finir ce stade. Si une municipalité qui n'est pas en capacité de définir une enveloppe pour aller au bout de cette travaux. Juste avant que vous alliez ramasser un petit peu l'ensemble des réponses, on va donner la parole à M. Mas. Oui, j'aimerais d'abord dire que, puisque le maire sortant avait jeté l'opprobre un peu sur les candidats en disant est-ce qu'il y aurait de continuer ce stade-là ? J'aimerais déjà dire que dans mon sentiment, Sainte-Marie mérite un stade d'honneur. Il n'y a pas de problème sur ça. Il n'y a aucune volonté que Sainte-Marie soit privée d'un stade d'honneur. J'aimerais déjà féliciter la Samaritaine pour l'énorme travail qui a été fait puisqu'ils sont sortis champions de mi-saison sans avoir un équipement digne de ce nom. Ça veut dire qu'il y a un travail derrière qui est fait au niveau de la jeunesse avec les entraîneurs, avec le staff. Donc, chapeau à la Samaritaine. Cela prouve bien que pour exceller dans le sport, c'est d'abord le travail personnel qui prime. Ensuite, en ce qui concerne le stade tel qu'il est là, je crois que si la municipalité n'avait pas mis la charrue avant les bœufs, on aurait eu bien moins de problèmes. Je vous explique pourquoi. Il y a longtemps que l'interrogation portait sur l'emprise foncière à utiliser pour ce stade. Est-ce qu'il fallait le faire au même endroit ? Est-ce qu'il fallait profiter de l'emprise foncière qu'on a vendue à la région en 2012 ? Que fallait-il faire ? Eh bien, je crois que cette municipalité a agi de manière très dangereuse en diligentant des travaux sans faire d'études de sol au préalable. C'est justement lorsque la falaise a commencé à s'effondrer, on a fait vite de diligenter des travaux, de faire une société venir sonder le sol. Je crois que si nous avions eu les réponses dès le départ en disant qu'il y a un problème avec le sol parce qu'il s'effondre, il y a de l'eau qui passe en dessous, etc., soit nous aurions continué le stade là avec les travaux gigantesques qu'il y a à faire pour que le sol soit métienne ou alors on aurait forcé le destin en allant le faire ailleurs. Mais M. Coppel ne dit pas d'inquiétude, ça va sortir de toute façon, ça va sortir sous peu. C'est presque plus un problème. Non, mais c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre. Il faudra que ça marie son stade. Bien sûr, il faut que ça sort. On ne va pas bloquer le stade comme certains. C'est ce que vous vouliez dire. Oui, on ne va pas bloquer. Alors Jean-Baptiste Rotsen. Oui, je veux dire deux choses. La première, la ville est donc propriétaire du terrain et la ville aura un stade. Nous sommes enfin propriétaires, ce qui permet de faire les choses. Certains vont dire aura enfin un stade. Alors, je le dis particulièrement puisque j'ai en face de moi deux anciens présidents de la Samaritaine. Quelle a été leur contribution pour que la ville dispose enfin de ce terrain et construise ? Je ne sais pas. Puisque ça dure. Sur votre mandat, la Samaritaine jouait sur un terrain qui ne lui appartenait pas puisque la propriété n'était pas établie. Il faut dire les choses clairement. Par ailleurs, en ce qui concerne le financement, les dégâts sont dus au terrain qui se situe en amont du terrain d'emprise du stade. Alors, je voudrais rappeler un principe simple. un équipement comme ça, ça se cofinance. Il a fallu à peu près un million deux de financements supplémentaires. Ce financement était obtenu auprès de l'État, auprès de la CTM, auprès de Cap Nord. Est-ce que vous pensiez que ces institutions auraient réagi favorablement à la demande de financement si elles estimaient que cette affaire avait été gérée avec légèreté ? Je crois que quand on parle des choses, sauf à ce qu'on veuille faire aussi un procès en incompétence à telle ou telle collectivité, et M. Desroses, vous étiez là, d'ailleurs, je peux même citer vos mots au Conseil municipal puisque vous avez dit que vous teniez à saluer l'acharnement de la municipalité à offrir un stade attendu depuis près de 20 ans. Tout à fait. Vous l'avez dit. Tout à fait. Vous l'avez clairement. Vous l'avez clairement dit et je répète ce que j'ai dit, un équipement comme cela, ça se met en place par des cofinancements et je ne crois pas que vous obtenez des enveloppes de cofinancement supplémentaires comme cela si on estime que vous avez agi avec légèreté. Vous avez la date de livraison ? Vous avez la date de livraison de ce stade ? Les travaux, donc, je pense que nous aurons un stade d'ici les 2-3 ans qui viennent. C'est-à-dire ? On est en fait en 2020. 2023, je pense qu'on sera. 2023 ! 2022, je pense, parce que c'est un événement imprévisible. C'est plus 2021. C'est un événement imprévisible. Tous les rapports sont disponibles et encore une fois, ce n'est pas une affaire que la municipalité a gérée en catimini. Ce dossier, nous avons eu à le porter auprès de la CTM, auprès de Cap-Nord, auprès de l'État. Et vous savez la rigueur de ces organismes lorsque vous venez demander un financement complémentaire. C'est-à-dire, on commence par vous demander des comptes sur ce que vous avez fait. Et en l'occurrence, ces financements complémentaires ont été acceptés. D'ailleurs, encore une fois, M. Desroses, vous avez salué l'acharnement de la municipalité sur cette affaire. Mais en quelques phrases. Non, en une phrase. Les samaritains ont besoin d'une explication quand ils savent que pour les travaux supplémentaires, il y a un plan de financement de 1,2 millions qui est voté et que deux mois après, il faut voter un complément de 1,5 millions. M. Desroses, c'est le conseil municipal du 11 octobre 2019 auquel vous avez participé. Tout est dedans et il se trouve que ce document est public. On ne va pas refaire le conseil municipal ici ce soir. Je vous propose de passer à un autre thème qui nous concerne également. Alors, vous savez, je connais bien Sainte-Marie. Vous connaissez bien la ville de Sainte-Marie. Me sonne. Moi aussi. Oui, oui. Mais quand on va à Sainte-Marie, je dois vous le dire, il y a un problème de transport. Le transport interquartier. Alors, là, oui. On va rebondir tout de suite. Tout de suite. Vous êtes pressés. Mais je crois qu'il est en retard. Je peux comprendre. Et comme je peux comprendre, mais vous allez me laisser un petit peu développer la question. Ah, d'accord, d'abord. Vous vous posez la question. Pour aller au bout, c'est la croix et la bannière. Il paraît que c'est très difficile. Il n'y a pas de déplacement entre les quartiers. Le transport interurbain est très mal organisé. Que peut faire la mairie en ce sens, M. Rangon ? Alors, je vais vous dire quelque chose qui est... On a les exemples tout près. Le Lorrain, le maire du Lorrain arrivait en même temps que le maire actuel de Sainte-Marie. Au Lorrain, nous avons un transport. Il est en place. Et le pire, c'est que les antisans qui travaillent dans ce transport sont samaritains. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas les moyens. Donc, ça a été fait et le Lorrain a son transport. Le pire, c'est que la Basse-Pointe, écoutez bien, Basse-Pointe, a eu un transport intra-urbain aussi. C'est facile de dire ce n'est pas moi. C'est Capneur au départ. C'est la CTM. C'est Martin Transport. Il faut arrêter d'enfumer les samaritains. Si la municipalité, depuis 2008, depuis 12 ans, n'est pas capable de mettre en place des dossiers pour que nous avancions dans le bon sens, nous ne pouvons pas aller... Nous sommes obligés de leur dire non. C'est pas possible. Vous avez travaillé sur la question. Est-ce que si vous arrivez aux affaires municipales dans quelques semaines, vous avez déjà de quoi initier effectivement un projet de transport intra-urbain ? Absolument. Puisqu'il faut faire des propositions, il faut faire des dossiers et nous sommes un groupe complet qui avons des gens capables de faire ce dossier. Nous allons nous rapprocher de ceux qui l'ont fait. C'est pas difficile. C'est pas la mer à boire. Vous avez demandé au Lorrain, à Basse-Pointe, comment il est... Quand j'ai commencé mes études, je ne connaissais rien. Mais après, j'étudie, je fais avancer les dossiers et l'essentiel, c'est d'avoir des gens capables de faire... Parce que cette marée, c'est ça le gros problème. Les dossiers n'avancent pas. À aucun niveau, les dossiers n'avancent. À votre sens, pas suffisamment de volonté politique ? Non, je pense que c'est peut-être même pas... Il y a la volonté politique. Alors c'est quoi ? Mais il y a aussi l'incapacité, la non-compétence des gens qui sont au pouvoir. La non-compétence. Je le répète, la non-compétence. Ils ne sont pas capables de suivre un dossier pour un stade qui est déjà budgété, ils ne sont pas capables de faire un transport. Alors que les voisins, Trinité, Gros Monde, tout le monde a un transport. Les gens de cette marée ne peuvent même pas aller à la messe. Ils arrivent près du chemin parce que moi, je les connais. Je suis allé les voir. Alors demain, vous êtes maire, qu'est-ce que vous faites demain ? Vous êtes maire par rapport au transport, qu'est-ce que vous faites ? Nous allons trouver comme Basse-Prent faire un transport intra-roubain qui ne dépend pas... Justement, ils ont fait un transport à Basse-Prent en très peu de temps. Je suis surpris que vous ne parliez pas d'une réunion qui a lieu à quelques jours avec la CTM. Mais la réunion avec la CTM, c'est ça le problème avec cette marée. C'est qu'ils disent toujours ce n'est pas nous, c'est la CTM. Ce n'est pas nous, c'est toujours... Vous êtes surpris, M. Desros. Non, mais c'est bien d'avoir du tout, mais... C'est ça, c'est ça pour dire... On parle de... Je ne suis surpris. On ne l'essaye. Je ne l'essaye pas. Alors, Claude Coppel. Oui, c'est vrai. On aurait pu rire, mais c'est triste quand même. Je pense qu'il va falloir quand même que la population samaritaine, de toute façon, elle a compris, je pense. Elle a compris qu'on ne peut pas continuer à se faire mener comme ça par le bout de nez. À chaque fois, à chaque fois qu'il y a eu une proposition pour pouvoir attirer les gens, permettre aux gens de voter pour la municipalité depuis 2008, on a renvoyé systématiquement. Le système du stade, c'est pareil. Le transport, c'est pareil. Et c'est ça, je dis aux samaritains, de faire attention. Là, je ne m'adresse même pas à l'équipe en place. Je m'adresse aux samaritains. Parce que les samaritains, ils sont toujours là en train de chercher un transport. Ils ne peuvent pas se déplacer et c'est eux qui en souffrent. Ne vous laissez pas embarquer par des promesses comme ça. Parce que 2008, on en a parlé. Moi, j'ai sous les yeux encore les grandes orientations de maire actuelles 2014-2020. Et le quatrième point... Monsieur Coppel, ce qui nous intéresse quand même tout de même, par rapport à ce problème, vous, qu'est-ce que vous ferez ? Écoutez, c'est normal. Il va falloir qu'on puisse avoir un transport qui permette aux gens de se déplacer du bourg vers les quartiers et dans les quartiers. Mais ça, c'est possible. On ne va pas attendre systématiquement toujours sur la CTM. Les compétences, c'est ce qu'on sent. OK. Rattraper, comment dirais-je, relier une commune à une autre, OK, la CTM s'en charge. Mais... Ce n'est pas la CTM... C'est un dossier porté de Rottel. On pourra... Laissez-moi finir, M. Rothsen, je ne vous interromps pas. On pourra aussi faire en sorte qu'il y ait un déplacement au sein même des quartiers. Ce n'est pas la mer à boire. C'est quelque chose qui est possible. Il suffit simplement d'avoir cette vision, cette volonté. Et puis, je peux vous dire que la population est prête à mettre le paquet. Les artisans sont prêts à s'investir. Mais sauf que nous avons une municipalité avec la tête mère sortant qui n'a pas cette vision. Et c'est de ça qu'on parle. Les samaritains ont besoin de se déplacer. Et pire encore, vous êtes tous issus à savoir, lorsque l'on est porteur de projet, monsieur, et qu'on ne peut pas se déplacer, et bien là, c'est la grosse épine dans le pays d'entreprise. Une entreprise ne peut pas se développer si elle ne peut pas bouger. Ça, c'est clair, net et précis. Vous ne la prenez à personne. Ah ben, faites ce qu'il faut alors dans ce cas. Lionel Desroses, monsieur Rodzen. On va le faire. On va le faire, nous. Sortons dans le cadre politique de la campagne politicienne. Et soyez en sérieux un instant. Si vous y êtes, moi j'y serai. Soyez en sérieux un instant. Je vous sais, un homme compétent et intelligent, ne vous laissez pas entraîner par des missions que vous auriez obtenues. Je ne suis pas là pour recevoir des qualificatifs. On nous sommes là pour parler de Sainte-Marie. Je ne suis pas là pour recevoir des qualificatifs. Alors, allez-y. Monsieur Rodzen est en train de nous faire à chaque fois la même chose que nous fait son maire. Il veut parler, on est en train de parler de transport intra-urbain. Il nous parle d'une réunion qui a eu jeudi dernier avec Martinique Transport. Il ne s'agit pas de transport intra-urbain. Absolument pas. Vous êtes journaliste. Vous le sauriez. Parce que le transport intra-urbain, ce n'est pas un enjeu. Vous le sauriez. Là, la question qui est posée, c'est le transport intra-urbain. Sontirici l'aide à son obourg. C'est de ça qu'on parle, Monsieur Rodzen. Vous êtes en train de déporter le problème comme vous l'avez fait. Vous avez pris une page de France Santille pour vanter une convention signée avec SFR. Quelle est la participation de la ville dans ce contrat ? Oui. Quelle est la participation ? Je cite. Le groupe Altis SFR s'engage à déployer sur fonds propres et à rendre commercialisables d'ici fin 2020 49 059 prises sur 10 communes du COS, Gourmand, Quintet et j'en passe. Vous voulez dire quoi ? Que la ville de Sainte-Marie ne prend pas ses responsabilités quand il s'agit de ses propres dossiers ? Je vais même plus loin. C'est par rapport à la question du transport intratus. C'est possible de revenir dessus. Je vais même plus loin. Essayez de revenir quand même. Le comité de suivi est composé des signataires ou de leurs représentants de la présence de la présente convention. En tant que besoin, le ou les représentants du maire ou de plusieurs communes peuvent peut-être invités à participer au comité de suivi. Le maire n'a même pas pu s'imposer pour être dans le comité de suivi de ceux qui vont passer. Quelle est la question de fond ? La question de fond c'est arrêtez de surfer quand on vous pose une question et répondez à la question. Provenez au transport. Vous avez fait un détour quand même. Donc on peut circuler à cette marine. Provenez au transport. Le transport à Sainte-Marie c'est un vrai problème. Dans un précédent débat le maire a encore affirmé que le dossier qui avait été voté au conseil municipal était déjà à Martinique Transport. Mais M. Rosen le sait très bien je m'intéresse au dossier de la ville de Sainte-Marie. Je m'intéresse au dossier de la ville de Sainte-Marie. Aujourd'hui je peux vous affirmer et j'ai demandé au maire à l'occasion de ce débat de me fournir la preuve que ce dossier a été déposé en tant qu'un conseiller municipal. Et je m'en chargerai de suivre ce dossier. Je suis toujours en attente. Et ce dossier ce dossier je veux dire au samaritain il n'y a pas de dossier déposé à Martinique Transport. Il y a un agent de la ville de Sainte-Marie qui par mail a envoyé une étude à un autre agent de Martinique Transport. Et s'il y a un dossier il y a forcément un bordereau de dépôt. J'évite la municipalité à mettre à ma disposition mon Lionel Desroses conseiller municipal ce bordereau de dépôt de dossier afin que je puisse suivre ce dossier. Écoutez nous avons conseiller municipal cette semaine vous aurez ce document. Merci. Miguel Mas. Très bien. Une nouvelle fois d'ailleurs je crois. Oui d'accord. Sur le front concernant le transport je veux d'abord remercier les quelques artisans qui dépeignent le système. Il y a encore quelques artisans sur la route qui dépeignent le système comme ils peuvent. Je crois que la population les connaît bien et la population les utilise à bon escient. Maintenant il est clair que je ne vais pas revenir sur les manquements de la municipalité actuelle. Je veux dire simplement que nous avons un projet et nous avons une proposition à faire pour un cofinancement sur un système de transport intra-urbain que nous mettrons je veux dire que nous soumettrons à la CTM donc à Marathonique Transport quitte à avoir notre copa dans cette affaire-là donc à financer en partenariat ce transport intra-urbain ça veut dire qu'il nous faudra faire des efforts sur le budget communal pour tirer des fonds pour pouvoir le faire je crois que nous avons une proposition efficace parce qu'il est vrai que j'ai connu le dossier qui était en préparation à la mairie de Sainte-Marie qui s'appuyait sur minimum neuf lignes dont le double en termes de bus vous imaginez le poids financier de cette affaire-là et il manquait au bas mot un million d'euros pour démarrer cette affaire-là ils n'ont jamais pu dégager cet argent-là pour démarrer le système je crois que c'est aussi un problème de management financier qui fait qu'aujourd'hui la ville n'est pas capable d'aller et comme vous le disiez tout à l'heure elle ne peut même pas participer dans les projets qui la concernent c'est d'abord un problème budgétaire ensuite c'est un problème effectivement de je vais dire de mise en relation avec les instances qui sont en charge normalement des problématiques de transport donc Martin de transport je crois que nous avons une proposition qui est à minima le tiers de ce qu'ils avaient proposé d'abord une fois en responsabilité nous actionnerons les manettes nécessaires nous contacterons Martin de transport pour que les samaritains soient enfin libérés de cette situation voilà nous arrivons pratiquement au terme de ce débat alors avant les conclusions rapidement messieurs si vous voulez bien quelques mots sur les logements sociaux à Sainte-Marie est-ce que vous estimez monsieur Rangon qu'il y en a suffisamment il y a un programme d'une cinquantaine de logements sociaux qui avaient été lancés il y a deux ans pas loin du front de mer je ne sais pas si c'est terminé si c'est réalisé ce n'est pas encore terminé vous permettez monsieur Raudi oui oui ce n'est pas encore terminé alors qu'on annonçait je crois la fin pour 2020 me semble-t-il ou 2019 cette année-là même peut-être que cette année verra donc 2019 on annonçait la fin 2019 voilà 2019 alors est-ce que c'est suffisant est-ce qu'il faut faire autre chose est-ce que vous avez des propositions vous en ce domaine les logements sociaux vous l'avez bien dit il y a deux ans qu'ils ont à la municipalité à commencer à mettre à disposition des bailleurs sociaux il faut que les samaritains le comprennent ce n'est pas la municipalité qui bâtit ce sont les bailleurs sociaux qui ont des l'état vient de mettre à leur disposition 1 milliard 500 000 pour les dômes donc ce n'est pas la municipalité encore une fois il faut que les samaritains le comprennent ce n'est pas monsieur Bruno Nesta-Vazero qui construit donc il ne construit pas mais il peut prendre la décision d'installer des logements sociaux non il peut prendre la décision de mettre à disposition des terrains voilà et attendez donc au départ nous payons chaque année 150 000 euros de pénalité parce que nous ne faisons pas ce qu'il faut nous sommes à 7,5% de logements sociaux alors que nous devrions être à 21% donc vous voyez le retard que nous avons pris les communes qui sont à côté je ne sais pas en comparaison je le dis les communes qui sont à côté le Robert c'est plein pot le Lorrain qui est à côté c'est plein pot mais nous nous sommes en retard donc pratiquement nous avons à peu près d'après ce que dit la municipalité pour nous enfumer toujours ils disent que nous avons à peu près 700 logements qui vont être terminés il nous faudrait 1287 logements donc nous sommes très loin du compte et d'autre part nous avons cette chose que fait la municipalité c'est qu'il n'y a pas de ils ne prennent pas contact avec les livrets là où ils vont bâtir il n'y a pas de de concertation et quand je passe voir les gens ils me disent mais on ne savait pas ils ont décidé de faire des logements nous en parlant du front de mer justement les gens qui habitent à la rue des étages elles sont privées de toute vue ils n'auront plus les alizés ils n'auront plus rien ils sont emprisonnés pour vous c'est pas là qu'il aurait fallu faire ces logements il y a beaucoup de personnes qui disent nous n'irons pas habiter là nous sommes dans les embruns tous les 6 mois ou tous les 3 mois il faut nous changer les matériels électroniques nous donc la chose qui est là c'est qu'on dit oui on va faire ça et non en plus je vais vous dire quelque chose selon la loi mondiale actuellement qu'est-ce qui est préconisé pour le réchauffement climatique c'est qu'on enlève les habitations qui sont au bord de mer pour aller construire ailleurs j'ai entendu dire ouais c'est la faute de la municipalité parce qu'il n'y a pas eu ça parce que les municipalités avant ont eu cette idée de mettre ville neuve qui était en plus en hauteur nous nous sommes en train de dire non il faut revivifier même la place Clarissa si l'eau monte de 2 mètres 3 mètres elle sera inondée donc nous ne pouvons pas entrer dans cette chose là et vous allez voir que les habitations qui sont sous le bord de mer il y aura très peu de gens qui y sont là ils seront très bien contents Monsieur Coppel les logements sociaux ne sont pas mis aux bons endroits Ah bah oui tout à fait alors moi je rajouterais tout simplement et ça démontre aussi que nous avons une équipe municipale avec à sa tête le maire sortant qui prennent des initiatives un petit peu à la légère la petite semaine pourquoi ? Vous savez que je reviens sur la sécurité c'est très important la sécurité c'est le premier devoir du magistrat de mettre sa population en sécurité Sainte-Marie ville côtière on doit ramener les gens vers l'intérieur des terres nous sommes sur une île à risque majeur donc il faut bien comprendre que la manière dont les choses se font c'est pas la bonne maintenant concernant les logements sociaux plus facile à dire qu'à faire quand même attendez attendez on a un claquement de doigts mais bien sûr mais le principe si vous l'estimez il ne faut pas qu'on prenne ça comme un argument un argument électoraliste non je suis désolé vous avez l'obligation en tant que municipalité en tant que commune de mettre en place des logements c'est la loi Allure qui le prévient non c'est la loi Inséru Inséru c'est important donc on ne peut pas on ne peut pas surfer là-dessus en disant que j'ai fait vous n'avez pas le choix et alors et c'est pour ça qu'on paie 148-150 000 euros parce que on n'a pas réagi de pénalité de pénalité bon maintenant les et c'est ça qui est quand même un petit peu je dirais même triste parce que lorsque vous commandez une commune lorsque vous gérez une commune il faut que vous ayez une vision il faut que vous projetiez or maintenant l'ancien l'ancien maire le tour de monsieur l'ordineau je crois monsieur l'ordineau ce qu'il avait fait il avait sécurisé toute la population et là maintenant de manière rapide on vient rapidement on met des logements mais là vous êtes en train de remettre les gens en insécurité ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que vous allez redynamiser le bourg on ne redynamise pas un bourg en mettant les gens en insécurité et c'est ça qui est grave les logements il en faut alors nous allons continuer à en faire puisque vous êtes contraints par là-bas de le faire il va y en avoir encore ils ont prévu 500 il y a eu avec le système qu'il faut qu'il y ait en place mais c'est normal il n'y a rien de nouveau sous le soleil il ne faut pas qu'on dise que c'est quelque chose qui sorte là ce n'est pas un truc lélectoraliste c'est une contrainte Lionel Desrose alors je ne vais pas encore m'éterniser sur qui fait et combien ça coûte à la ville les collègues ici les autres candidats ils l'ont dit moi ce que je retiens c'est que dans la fourchette de 2008 à 2016 lorsque Sainte-Marie perd 2871 habitants le Lorrain en perd 718 mais ce n'est pas que le manque de logement c'est une des causes mais je veux parler du manque d'animation de la ville vous avez cité en préambule les infrastructures que nous avons dans la ville le tombolo la vanerie le musée du rhum le musée de la banane le petit train la forêt La Philippe la forêt de Recule la maison du Belay mais quel est le trait d'union qui anime ça ? oui alors un exemple c'est il n'y a même pas de latrine on parle tous les jours on anime le tombolo il n'y a même pas de latrine à proximité du tombolo même pas il n'y a même pas une boutique de souvenirs du tombolo même pas le tourisme il faut se pencher véritablement pour animer la ville sur le développement du tourisme qui peut être un levier économique nous allons mettre en place une relation avec les taux opérateurs chaque fois qu'un bateau arrive arrivera sous fort de France il faudra que deux bus de cette marie soient sur le quai pour amener ne serait-ce que le temps d'une journée des touristes pour visiter tout ce qu'on avait qu'on a d'aussi bien mais il y a tellement de choses qui pourront animer et faire revenir les gens en deuillant de déconstruction voilà préparez vos conclusions parce que ce sera le prochain exercice Jean-Baptiste Rothsen et puis ensuite Miguel Mas sur la loi la loi SRU solidarité renouvellement urbain alors Sainte-Marie a rattrapé que Sainte-Marie rattrape alors simplement cette loi là vous imaginez que cette loi n'a pas été fait pour Sainte-Marie seulement c'est une loi nationale et nous rattrapons ce retard de construction ensuite quant au lieu de la construction j'entends énormément de choses et ça crée la confusion on vient de dire que c'est pas la mairie qui construit que la mairie met à disposition du terrain donc les immeubles sont construits là où les bailleurs sociaux choisissent de les mettre et il y a un mécanisme de délivrance laissez-moi terminer je ne vous ai pas interrompu il y a un mécanisme vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit il y a un mécanisme il y a un mécanisme de délivrance des permis de construire de délivrance des permis de construire je n'imagine pas cette chaîne décisionnelle je n'imagine pas c'est la mairie qui choisit le terrain qui le veut ou c'est le bailleur qui dit je veux ce terrain il n'y a pas de mécanisme de contrainte c'est à dire que c'est un plan global qui est fait donc avec des terrains qui sont mis à disposition et il faut savoir messieurs qu'il y a de la construction de logements donc à Eudorsay à reculer tout cela ce sont des quartiers en hauteur vous le savez bien vous le savez pertinemment et quand on me dit cher monsieur vous pensez que c'est à côté d'Uraville ce terrain qui est en hauteur la résidence Bouteauvent la résidence Bouteauvent est à côté d'Uraville je connais ces lieux mieux que vous la rivière ce qu'on appelle Bassanois est au moins à 100 mètres plus bas je crois qu'on ne peut pas dire qu'elle est à côté on ne peut pas dire qu'elle est à côté elle n'est pas très loin mais elle n'est pas juste à côté il y a au moins 100 mètres de dénivelé il y a au moins 100 mètres de dénivelé par ailleurs par ailleurs quand on me dit qu'on construit un Martinique et qu'il faut éviter de mettre les maisons là où sont les embruns je crois qu'il faudrait non seulement déménager tout le parc social mais inviter tous les particuliers à déconstruire leurs maisons c'est à dire que le nombre de maisons qui sont exposées aux embruns comme on me disait qu'il ne faut pas que les maisons soient exposées aux embruns il y a une confusion il y a une confusion extrême et ces logements à la rue Paye encore une fois quand vous faites des logements je crois qu'il faut regarder les choses dans le détail quand vous portez un dossier un dossier de logement qui est une affaire aussi complexe vous imaginez qu'un permis de construire sera délivré s'il y a une mise en danger de la population et ce que je vous suggérerais c'est quand vous êtes à la rue Paye traversez la route traverser la bande de terrain où il y avait des habitations quand nous étions jeunes puisque quand on passait quand on passait on ne voyait pas la mer vous verrez tout le travail d'endiguement qui est fait là avec des cofinancements de l'Etat donc on ne peut pas dire que les gens sont mis sous l'empire je ne sais quelle menace regardez les choses de manière plus près M. Ragon oui merci beaucoup j'entends un peu tout et n'importe quoi j'aimerais rappeler que la plupart des constructions de logements sociaux qui sont faites à Sainte-Marie n'ont eu je vais dire qu'une mise en relation entre des propriétaires de fonciers privés et les bailleurs quand on dit que la mairie met à disposition des terrains c'est un peu c'est un peu la jouer vite maintenant vous savez on ne va pas refaire l'histoire Sainte-Marie est une commune qui est très vallonnée c'est une commune où il est peut-être difficile de trouver du foncier maintenant j'aimerais faire une remarque nous avons à Sainte-Marie un certain nombre de terres clore-déconnées nous ne savons pas quoi faire avec ces terres il me semble logique en tant que maire de mettre en relation peut-être les propriétaires de terres clore-déconnées avec des bailleurs pour essayer de voir si on ne peut pas trouver une solution pour ces terres là d'autant plus M. Rotson a l'air d'accord sur cette proposition en attendant en attendant tout petit oui non en attendant mais il y a un classe les terrains sont classés vous avez aussi un terrain dans une zone agricole comment vous faites mais c'est ça mais vous avez un plus ils sont déclassés pour les photovoltaïques ah ben oui donc je veux dire je veux dire tout s'organise et tout se décide aujourd'hui je remarque que la plupart des bonnes terres que nous avions à Sainte-Marie où il y avait des bœufs attachés comme au monde des Est etc. qui étaient en train de brouter on a mis du béton sur ces terres là alors que les terres que l'on déconne sont encore en train de nous regarder alors je crois que quand on est responsable on doit penser aussi l'aménagement de son territoire dans l'optique de la santé merci monsieur merci monsieur on arrive doucement donc à la fin de cette émission en guise de conclusion une question vous êtes élu maire demain soit le 15 ou le 20 de mars votre première priorité ça sera également votre forme de conclusion on va commencer avec vous monsieur Rangon ma première priorité ce sera de faire une audite financier pour savoir où je vais parce que j'ai mis en place j'ai déjà commencé mon programme mon programme et aussi ce programme ne pourrait être fait qu'avec ce qu'il y a exactement à la commune parce que nous ne savons pas effectivement ce qu'il y a à la commune parce que je reçois effectivement les bulletins du conseil municipal c'est tout à fait flou c'est tout à fait flou mais avant de finir je vais vous donner quelque chose rapidement parce qu'on ne veut pas beaucoup de temps c'est ceci et je dois le dénoncer c'est quelque chose d'extraordinaire alors qu'est-ce que vous montrez là ça que je vous montre là c'est une réservation de billets d'avion nous sommes aujourd'hui nous sommes le 10 c'est un billet d'avion qui a été réservé par le maire écoutez bien par le maire qui a été réservé écoutez bien la date où ça a été réservé ça a été réservé le 24 janvier 2020 écoutez bien la date 2020 pour un billet en première classe à 2705 euros 2705 euros et c'est signé par le maire c'est signé et pourquoi pour un voyage du 29-03-2020 et retour le 03-04-2020 comment se fait-il qu'un maire on ne semble en période électorale que ce monsieur se permette de prendre un billet pour lui à cette date là je ne comprends pas ça sera votre interrogation en forme de conclusion c'est ma question en forme de conclusion monsieur Coupelle oui alors on arrive au terme de cette émission vous voyez que ça passe vite effectivement alors moi c'est pas compliqué nous nous aurons nous aurons un projet qui est bien ficelé le groupe cohésion constructive ça se basait sur quatre mois premièrement il va falloir sécuriser le territoire de Saint-Marie parce qu'aucun projet ne pourra pouvoir se développer si on est sur un territoire qui n'est pas sécurisé vous parlez de la sécurité au quotidien dans les rues c'est que des bâtiments la sécurité des personnes la sécurité des biens c'est important deuxième point notre développement social devra être structuré parce qu'effectivement on a été vite on n'a pas parlé des besoins des personnes âgées nous nous avons déjà un projet pour ça un projet qui a été retoqué par de maire en place et nous avons contacté cette personne et on va le prendre à bras le corps ce projet mettre en place une structure dédiée aux personnes âgées de jour de manière à éviter qu'il y ait cette rupture sociale et permettre aussi aux aidants qui souffrent énormément de pouvoir souffler et ça c'est très important comme projet troisième point bien sûr le développement économique qui va avoir lieu parce qu'effectivement comme le collègue Desros disait il va falloir que cette Marie bouge que ça évolue il faut remettre du dynamisme et pour ça il faut avoir une vision il faut avoir envie de le faire il ne faut pas simplement colmater les brèches et dire que l'on fait ça c'est pas possible et en fait simplement la démarche écologique qui est très très importante et tout ça en corollaire je dirais qu'il faut qu'on ait une gouvernance raisonnée c'est à dire que dire aux Samaritains chaque euro utilisé ça servait à ça Jean-Baptiste Rodsen deux choses pour répondre à monsieur Rangon d'abord c'est la conclusion normalement oui naturellement mais rapidement la première chose il n'y a pas de première classe entre Paris entre les Antilles et Paris première chose deuxièmement c'est une réservation c'est pas un paiement et troisièmement vous ne connaissez pas le motif du déplacement est-il privé est-il urgent vous ne le connaissez pas bon tour d'accord c'est un devis ce n'est pas un paiement ensuite monsieur Coppel je suis très je suis ravi de voir que vous intéressez à la sécurité et je vais vous dire quelque chose je ne vous ai pas entendu dire un mot là-dessus vous savez quelle est la sécurité dont Sainte-Marie a le plus souffert au cours de ces derniers mois vous qui êtes de profession enfin vous êtes votre métier de la sécurité c'est la sécurité routière je n'ai pas entendu une proposition de votre part là-dessus je vous le dis très nettement mais pas le temps par ailleurs par ailleurs ah bah écoutez je vous le dis je vous le dis je vous le dis non mais écoutez ne mettez en repos pas ne mettez en repos pas oui parce qu'il ne faut pas répondre c'est pas le temps de répondre donc la technique on la connaît donc si vous voulez je vous le dis vous mettez en cause la sécurité à Sainte-Marie je vous dis simplement la sécurité dont nous avons le plus souffert à Sainte-Marie y compris en victime mortelle ce sont les accidents de la route et ça sera le mot de la fin pour vous monsieur Jean-Baptiste Rothsen on va passer à monsieur Mas pour sa conclusion également oui et bien écoutez nous avons parlé de beaucoup de choses mais peut-être pas de l'essentiel je crois que je vais d'abord parler à la population samaritaine de mes engagements si elle me fait confiance je m'engage déjà à restreindre le train de vie du maire plus question d'avoir un véhicule tous les deux en oeuf avoir des collaborateurs qui nous les écrasent à tirer la rigole plus question aujourd'hui une gestion saine rigoureuse justice et équité plus question d'avoir des doublons contractuels pour cadenasser les cadres en place ça nous coûte trop cher dans le budget ça nous mine le budget je m'engage donc à organiser une collectivité sobre et efficace et puis je crois que nous devons d'abord consolider l'existant nous avons un certain nombre d'atouts un certain patrimoine que nous devons remettre en fonction je vais donner un exemple simple nous allons nous appuyer sur nos traditions et notre culture nous avons par exemple un salon de recueillement que nous louons à des familles pour enterrer leurs défunt et bien nous allons par exemple modifier notre offre de prestations pour inclure de la culture de la tradition avec des compteurs des associations qui veulent bien accompagner les défunts donc des prestations qui permettent à partir de ce que nous avons déjà d'avoir des opportunités pour tout le monde Miguel Mas merci et le mot de la fin ce sera avec vous monsieur Lulel Desroses pour votre conclusion elle sera assez rapide puisque vous avez été l'un de ceux qui avait le plus parlé au cours de ce soir j'avais tellement de choses à dire alors bien sûr je m'adresse aux samaritains en l'autre chimie on prend l'engagement de s'intéresser prioritairement au développement économique un levier indispensable le tourisme puisque nous avons déjà les éléments sur place il s'agit de les mettre en valeur et de les animer l'agriculture il est impératif qu'il faut on n'a pas eu le temps de l'évoquer il faut désenclaver les terres agricoles comme l'avait promis monsieur Azéro en 2008 permettre aussi d'accompagner les jeunes agriculteurs vers une diversification puisqu'on sait qu'on a des sols empoisonnés le social il faut s'attaquer à la petite enfance très rapidement augmenter le nombre de places de crèche et animer la ville pour intégrer l'intergénération avec les personnes âgées le transport on en a parlé le sport et la culture le sport la vie associative il voudra vraiment prendre en compte la vie associative parce que je crois que c'est dans la vie associative qu'on devra faire le social et la culture il faut créer des lieux de rencontre culturel dans l'ensemble des quartiers dans l'ensemble des quartiers et puis je veux dire juste un mot je veux dire juste un mot sur le cinéma qui est fermé là nous envisageons de faire un cinéma pédagogique pour mettre à disposition des écoles pour des films à thème des documentaires et permettre aux élèves de s'instruire merci merci à vous Jean-Baptiste Rothsen Claude Coppel Yonel Desrose Miguel Mas et Saint-Yves Rangon donc 5 candidats déclarés pour les élections municipales et communautaires à Sainte-Marie d'avoir participé à ce débat alors évidemment plus il y a de candidats moins il y a de thèmes abordés c'est la loi du genre évidemment quand on n'a que 2 candidats en lice on a plus de temps et plus de variété dans les thèmes mais voilà mais j'ai vu au moment que ça n'a pas attaqué le sujet social le climat social à la mairie que je voulais entamer quand vous m'avez pas laissé entamer apparemment c'était un sujet on l'a pas entamé j'avais tant de réponses pour vous c'est bien dommage mais vous aurez des traiteaux et l'octoreau pour ça c'est pas moi on annonce simplement le débat donc le prochain débat en télévision concernera donc ce mardi soir concernera la ville du marin et en radio filmée donc notre prochain débat sera vendredi soir pour la ville de Schellscher voilà merci pour votre attention et votre confiance merci pour votre attention